Musique Donc aujourd'hui le thème choisi était la bioproduction, puisqu'une partie des médicaments commercialisés aujourd'hui, une partie de plus en plus importante, ce sont les médicaments produits par génie génétique, par biotechnologie. Et donc la question posée était, est-ce que la France a suffisamment de capacités de production de ces médicaments ? Comment on se positionne ? Il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années, donc il y a eu des constructions de petites unités, des grosses usines. Voilà, donc quelle est la position de la France à l'échelle internationale ? Est-ce qu'on a toutes les capacités qu'il faut aujourd'hui ? Les étudiants subbiotech se différencient dans la mesure où il y a vraiment une volonté de la part de l'école subbiotech de pouvoir être, d'évoluer en fonction aussi de l'évolution des métiers, puisqu'aujourd'hui les sites de bioproduction recherchent des profils avec une expertise technique mais orientée biologique, contrairement aux anciens sites de production, aux sites de production pharmaceutique qui sont orientés chimie. Donc c'était aussi une manière pour eux de connaître les métiers, de voir les besoins aujourd'hui des industriels. Et puis en plus, comme au début de l'année, il y a eu une unité de bioproduction qui a été créée dans l'école, donc c'était vraiment de voir si ça répondait à un besoin des industriels pour les étudiants subbiotech. Et la réponse quand même aujourd'hui qu'on a eue dans cette matinée, c'est oui, c'est vraiment un besoin et les étudiants de subbiotech paraissent assez bien formés à ces nouveaux métiers. C'est effectivement un secteur qui est relativement nouveau puisque d'ailleurs on a bien vu qu'il y a une évolution de certains sites qui passent de la chimie à la bioproduction. Nous, en tant que prestataires, nous travaillons pour une vingtaine de projets en parallèle. Mais les principaux projets, nous les faisons pour des sociétés de biotechnologie dont on développe les produits qui sont des protéines thérapeutiques dont les anticorps monoclonaux. C'est fort un peu de succès de ces dernières années et en anticipant l'étape suivante qui pour nous va être la production industrielle, pareil, dans les deux technologies bactériennes et cellules mammifères, nous venons de signer un accord fort avec un groupe industriel qui a pris même le contrôle de la société, qui s'appelle le laboratoire Aguétan. Et le laboratoire Aguétan qui est basé à Lyon, souhaitait investir dans les biotechnologies et l'a fait à travers une prise de participation majoritaire dans ma société. Le métier de Sanofi Pasteur, c'est de rechercher, produire, distribuer des vaccins. Le métier du vaccin, c'est un métier de bioproduction puisqu'on a différents types de vaccins, soit des vaccins bactériens, soit des vaccins viraux. Et par définition, on cultive justement des virus, des bactéries. Donc notre métier, c'est un métier de bioproduction. ... ... ... Sous-titrage ST' 501